Bernard Arcourt, vous êtes professeur de droit pénal et de sciences politiques à l'Université de Chicago. Vous avez commencé vos études avec une activité d'avocat en Alamaba, notamment sur les décades du couloir de la mort. Comment avez-vous vécu et qu'avez-vous découvert au cours de cette expérience qui a duré 4 ans ? Vous savez, je suis descendu en Alabama pour représenter les condamnés à mort, particulièrement parce que j'avais entendu des histoires d'injustice dans les cas, d'injustice de discrimination raciale, d'injustice contre les indigènes et de problèmes de représentation légale. C'est pour ça que j'étais descendu en 1990 et c'est ce que j'ai trouvé. En fait, j'étais vraiment étonné de la pauvreté, de la représentation légale des condamnés à mort. Et dans chaque cas que j'ai touché, j'ai vraiment trouvé des injustices foudroyantes. Un exemple, le premier cas sur lequel j'ai travaillé, par exemple, c'était le cas où l'avocat pour le condamné, enfin l'avocat pour la personne accusée, a travaillé 8 heures pour préparer le procès, en tout. 8 heures de pre-trial investigation. Donc tout compris avait passé 8 heures sur le cas avant d'aller à un procès, avant d'aller devant le jury. C'est un cas, enfin j'ai commencé à gratter la surface de ce cas, ils étaient inouïs, je veux dire, un docteur représentant l'État qui a fait témoin contre le condamné, disant qu'il était antisocial, etc., qui avait falsifié tout son passé, qui n'avait jamais eu un degré en psychologie. Des avocats qui l'ont représenté d'une manière, enfin, comme s'ils avaient un cas d'un accident de voiture, qui ne passait pas de temps dessus, qui était en fait malhonnête aussi. Et donc, c'était ahurissant. Et vous avez eu un cas tout à fait particulier, puisque vous avez défendu un membre du coup de sang accusé de meurtre. Pourquoi vous avez accepté de prendre ce cas, qui est délicat, à l'évidence ? J'aurais jamais pensé que c'était ce que j'allais faire quand je suis allé en Alabama, représenter les condamnés à mort, mais après quatre ans de travail vraiment sur les couloirs de la mort, je me suis rendu compte que, enfin, j'avais jamais touché un cas qui ne me semblait pas problématique, fondamentalement problématique. Et ce que je me suis rendu compte, c'était qu'en fait, l'État d'Alabama allait utiliser ce cas-là, le seul cas de la peine de mort avec un coupable blanc, coupable d'avoir tué quelqu'un african-american, que l'État allait utiliser ce cas-là pour démontrer qu'il n'y avait plus d'injustice, en fait. Et donc, c'était un peu malgré moi, je veux dire, ce n'était pas le cas que j'avais choisi. Mais ce qui était intéressant, en fait, c'était que c'était un cas très important, parce que c'était la manière que l'État essayait d'utiliser pour valider, pour légitimiser tout le système. Et donc, il y avait, si on regardait la race des accusés, la race des victimes, il y avait une boîte qui était vide. Et c'était, ils avaient besoin de mettre quelqu'un dans cette boîte pour pouvoir montrer que le système était juste. Et bien sûr, tous les effets des décisions dans ce cas-là même allaient avoir des effets énormes sur tous mes clients, tous mes autres clients. Et donc, une des questions, c'était ce qu'on appelle aux États-Unis « judicial override ». C'est-à-dire le juge qui condamnait à mort, bien que le jury avait donné une sentence de vie. Bien sûr, c'était dans ce cas-là que la Cour suprême d'Alabama allait décider si « judicial override » était constitutionnel, sous l'ancien statut, mais ça allait avoir des effets dans tous mes autres cas. Et donc, c'était vraiment important de prendre ce cas-là aussi. Est-ce que, compte tenu de ces injustices et de ces erreurs évidentes, à en croire votre témoignage, est-ce qu'il est envisageable que la peine de mort soit supprimée aux États-Unis ? Vous savez, je pense que la peine de mort sera supprimée aux États-Unis, éventuellement. Et donc, j'avais prédit 20 050. Donc, ce n'est pas tout de suite. Mais disons qu'il y a de plus en plus d'États qui éliminent la peine de mort. Donc, on est maintenant à peu près 15, je crois. Chaque année, il y a un autre État, le New Jersey, New Mexico. Lentement, mais sûrement, il y a une croissance d'États qui refusent d'avoir la peine de mort. New York State, par exemple. Éventuellement, et il y a de moins en moins de sentences de peine de mort qui sont données chaque année. Et de moins en moins d'exécutions, en fait. Donc, les tendances sont vers moins d'exécutions, moins de peine de mort, plus d'États qui éliminent la peine de mort. Et je pense qu'éventuellement, éventuellement, vous savez, la Cour suprême aux États-Unis a éliminé la peine de mort pour les jeunes en dessous de 17 ans. Et la raison, c'était qu'il y avait une tendance dans le pays vers l'élimination de la peine de mort pour les jeunes. Je pense qu'éventuellement, il y aura cette tendance vers l'élimination de la peine de mort aux États-Unis. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, mais j'y crois. Autre tendance marquée aujourd'hui, c'est la baisse de la criminalité aux États-Unis qui a réduit fortement depuis le début des années 90. Quelles explications vous donnez à cette baisse ? Alors, ça, c'est une baisse qui a été remarquable et à travers tous les États-Unis. Donc, on a eu une multiplication des homicides par deux, en fait. Donc, on était à peu près à 5 homicides par 100 000 personnes aux États-Unis pendant les années 50. Ça a doublé. Donc, on a vu une montée en flèche à partir des années 60 et des années 70. Et ça descend depuis 91. Bon, à travers le pays, c'est redescendu au niveau où c'était avant les années 1960. Bon, qu'est-ce qui explique ça ? C'est dur à expliquer. Je, personnellement, je pense qu'un facteur très important, ça a été l'incarcération en masse. Et donc, aujourd'hui, on incarcère à peu près 1% de la population adulte américaine. C'est un nombre foudroyant. Par exemple, en Suisse, vous avez des taux de 83 par 100 000 personnes. Nous, on est dix fois plus haut. Donc, à peu près, en tant qu'adulte, 1 000 par 100 000. Et pour vous dire la vérité, on était où vous étiez en 1970 à peu près. Donc, on a vu une montée en flèche de l'incarcération. Je crois que ça a eu des effets importants. Bon, l'élimination de certaines drogues qui ont vraiment abattu beaucoup de monde dans les années 90. La crack cocaine, par exemple. Donc, des changements dans les patterns d'utilisation de drogue. Plus d'investissements dans la police. Les études ont montré que ce n'est pas vraiment une question de ce que la police fait. Certainement, ils ont montré que le « broken windows policing » ou ce qu'on appelle aux États-Unis « broken windows », la police agressive des petits désordres, n'a pas eu des effets auxquels on a dit. Mais l'investissement simple, le numéro de policiers semble avoir eu un effet, il semble un léger effet sur les taux de criminalité. Alors, vous avez vous-même écrit un ouvrage sur « broken windows » pour en fait casser les idées reçues, les idées diffusées par cette théorie qui veut qu'on doit combattre la petite criminalité pour arriver à enrayer les meurtres et la grande criminalité. Pourquoi est-ce que cette pratique qui a été utilisée largement par Rudy Giuliani à New York et dont il se vantait des succès, pourquoi est-ce que vous estimez qu'elle a été, au fond, peu efficace ou qu'elle n'a rien apporté ? Donc, je suis assez certain, d'après toutes mes études et les autres études qui ont été faites, que la police « broken windows » n'a pas eu d'effet important. Ça se voit tout simplement avec des nombres tout crus, si on regarde un peu ce qui s'est passé, par exemple, à Los Angeles, pendant la même période. Donc, si on regarde, par exemple, de 1991 à 1998, les taux de baisse remarquables à New York en temps d'homicide ou bien en temps de vol agressif, « robberies » ont été réduits dans les 60%, la même chose à Los Angeles, pendant une période où la police à Los Angeles était non fonctionnelle. Donc, 1991, c'est les Rodney King beatings, 1998, c'est « rampart scandal ». Entre-temps, le gouvernement fédéral a dû prendre le pouvoir parce que c'était un désastre, un département complètement non fonctionnel. Et on a vu, en fait, que le taux d'agression « robberies », le taux d'agression de vol, a baissé un peu plus à Los Angeles qu'à New York. Et ça, c'est simplement les numéros tout crus. Quand on fait des études un peu plus relevées, en essayant de tenir en compte d'autres facteurs, les différences de pauvreté dans les quartiers, etc., etc., il s'avère qu'en fait, il n'y a pas eu d'effet plus grand dans les quartiers où on a utilisé le « broken windows policing » que dans les autres quartiers. Donc, toutes les études empiriques semblent démontrer, pas seulement les miennes, mais les autres aussi, semblent démontrer, en fait, qu'il n'y a pas eu d'effet du « broken windows policing ». Il y a sans doute des, disons, sur le crime, pas d'effet sur le crime, mais il y a sans doute des effets de surveillance. Avec le « broken windows policing », on peut surveiller plus de populations, on a plus de contacts, on peut fouiller plus de personnes, on peut avoir plus d'informations, on peut ôter des pistolets, des choses comme ça, en fouillant les gens, avec l'excuse, bien sûr, du petit désordre. Donc, ce qu'on a vu à New York, par exemple, c'est les « stop and frisks », donc quand on arrête et quand on fouille quelqu'un dans la rue, qui ont augmenté d'une manière aussi assez énorme, au point où l'année dernière, il y avait 700 000 personnes qui ont été arrêtées et fouillées dans la rue. Bon, donc, c'est certainement, il y a des effets, on les voit, on le sent. Est-ce qu'il y a eu des effets différentiels sur le crime ? Non. Comment ça se fait alors que tout le monde pense que le « broken windows theory » a été démontré ? Ça, vraiment, c'est la médiatisation de Giuliani.